Comment le poisson se comporte dans la journée, le matin, la journée et surtout où il va se trouver. Parce que dès que vous avez compris ça, vous allez faire beaucoup de poissons avec n'importe quelle technique. Après c'est juste une présentation de lèche par rapport où se trouve le poisson, point final. C'est pour ça que je vais aborder avec vous dans les futures vidéos des vidéos essentielles je pense qui seront consacrées sur la compréhension de la nage du poisson et surtout au-delà de ça, de sa couche d'eau, sa tenue dans l'eau en fonction des saisons. C'est ça qui est important. Ça va être une histoire de température, d'oxygène dans l'eau et surtout d'alimentation. Vous, moi, on est d'accord, ça nous tient. On est obligé de manger, c'est impératif. Qu'est-ce que le poisson fait dans l'eau en permanence ? Il cherche à bouffer, grandir le plus vite possible, se protéger des prédateurs, point final. C'est ça le but. Eh bien ça va être un équilibre entre le phytoplankton, le zooplankton, la thermocline dans les étangs, qui fait que ces poissons vont se tenir de manière différente en fonction des saisons dans l'année. Une fois que vous avez compris ça, vous allez faire du poisson quasiment à chaque fois pour n'importe quelle technique. Allez, on évoque la pêche à rôder. Sept grandes lignes, sept grands axes de la pêche à rôder pour moi. Tout d'abord avec un flotteur à l'anglaise. Je vous ai déjà fait une vidéo de pêche à rôder. Donc là, on est sur une canne toute légère, une petite katana AX avec un exage 1000 en moulinée. Vous voyez, le bas de ligne, il est tout petit. Vous pouvez pratiquer ça avec un pelé. Moi, j'aime bien le faire avec un pelé au bord des arbres parce que ça descend tout doucement. Et un tout petit flotteur à l'anglaise. Par exemple, un comme ça. Mais vous pouvez le pratiquer avec ce que vous voulez. Énorme avantage de ça, c'est léger, vous l'emmenez partout, donc très maniable. Et surtout, vous allez accéder avec discrétion dans des zones où le poisson se trouve. C'est-à-dire en bordure sur les périodes estivales ou alors autour d'arbres, de morceaux de bois, de troncs, tout ce qui est des pierres. Tout ce qui va être des zones différentes, c'est là où le poisson va se trouver en permanent. Si vous voulez être sûr de faire du poisson. L'avantage de flotteur à l'anglaise, c'est que vous allez pouvoir jouer sur vos cannes. Aller chercher des cannes très légères. Là, vous voyez, c'est une canne ultra légère. Mais vous le pratiquez avec tout type de canne. Et ça, c'est vraiment sympa parce qu'on allie la discrétion et l'efficacité. À l'anglaise classique, là, à l'anglaise classique, on va plus s'être sur une pêche quand les os se réchauffent. Soit en plein cannière, soit au printemps ou en fin de saison. Pourquoi ? Parce que souvent, le poisson et les gros poissons, on va parler de pêche à la carpe là notamment, va se mettre plus en surface au milieu des étangs. Et l'avantage d'une pêche à l'anglaise classique, c'est au niveau des vers, de votre esche, de vos esches sur cette canne. Vous balancez, on repère de toute façon les carpes en surface, souvent l'été ou au printemps. On se rend compte qu'il y en a sur certaines zones. Et l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir pêcher très très loin. Balancer votre waggler ou votre flotteur à l'anglaise et le présenter de manière différente. Mais cette technique, quand vous avez compris, ça vous fait prendre énormément de poissons. Parce qu'on va surtout parler de verre, donc vous allez mettre là-dessus du verre de terre, du verre de farine, des teines, des tébots, un peu ce que vous voulez. Mais ultra attractif à au moins 25 ou 30 mètres, ce qui fait que le poisson est beaucoup moins méfiant. Et là, vous allez devoir se jouer sur la hauteur d'eau. Vous balancez, vous testez à 30-40 cm, à 60-70 cm et 1 mètre de faible. Pas besoin d'aller plus, vous balancez 15 à 20 mètres plus loin, vous revenez doucement sur la zone. En quelques secondes, 20 secondes, 40 secondes, 1 minute, vous avez la plupart du temps une touche. Tellement votre hache est ultra attractif. Les poissons sont là, ils ne s'attendent pas forcément à avoir de la bouffe à cet endroit-là. Mais si vous balancez, que vous coulez bien votre fil, vous attendez, le verre de terre descend tout doucement de manière naturelle, vous allez avoir une touche quasiment garantie instantanément. Poser par exemple, comme ici, une canne au feeder, donc on n'ouvre pas la canne feeder, la playlist feeder, je vous reviendrai dessus, mais une petite canne toute simple, vous voyez, une des quatre, un moulinet XH3000, et en termes de fixe ou de plomb, on va avoir juste ça. Donc notre aimerillon est monté, de manière classique, un bas de ligne un peu plus long, et un fixe flotte classique, un fixe plomb, pardon. Donc après, on va jouer sur la longueur de la gaine au-dessus, plus ou moins importante, mais ça, c'est d'une facilité déconcertante. On a également, pour ce type de pêche, l'olivette, ne pas se prendre la tête, est une règle essentielle, parce qu'en fait, vous devez comprendre où se trouve le poisson. Après, la présentation de votre pêche, ça va faire la différence, mais dès que vous avez compris où est le poisson, c'est là où vous allez faire du poisson forcément, ce que je vous disais avant, on reviendra sur tout ça plus tard. Plomb, donc on vient de l'évoquer, et l'olivette, olivette classique, n'hésitez pas. Votre bas de ligne, une olivette de 7 grammes, 10 grammes, 15 grammes, 20 grammes, ce que vous voulez, vous la posez au bord d'arbre. La pêche à rôder, c'est se faire un tour de l'étang pour comprendre, amorcer 5 ou 6 endroits, avec des âges différentes, ou que du pelé, sur ces zones précises, et refaire 1 ou 2 tours de l'étang, en passant 5 à 10 minutes sur chaque jaune que vous avez amorcé, pour essayer de faire un poisson. C'est redoutable, ultra efficace. On reviendra sur tout ça. Au flotteur, classique. Donc là, on aborde un autre sujet, qui mord ultra bien. Les canards et les carpes ne sont pas faits pour manger du pain. On est d'accord. Mais, ils en mangent énormément, parce que beaucoup de personnes, les poissons sont friands de pain. C'est ultra attractif. La plupart des amorces vont avoir comme base de farine, soit de la farine blanche, donc chapelure blanche, soit la farine rousse, qui correspond aux croûtes de pain, aux mi de pain et tout ça. Cet univers va être la base de la plupart des amorces de pêche, que ce soit à tout, au coo feeder, à l'anglaise. Après, ça va être les proportions que vous allez mettre entre les aspects collants, PV1, mélasse, copra, et les aspects explosifs, ou ultra attractifs. On va retrouver les brasèmes, les traces X, les traces 100, tout ça. On reviendra là-dessus dans des vidéos. Sur l'amorce, j'ai énormément de choses à dire, forcément. Mais on va rester sur le pain. Pourquoi ? Parce que dès que la période est estivale, les poissons vont en surface. L'avantage du pain, vous pouvez amorcer en termes de tartine, vous la faites flotter genre frisbee, vous l'envoyez au bord de l'eau, hop, vous allez voir les endroits où les carbes vont répondre tout de suite. C'est pas forcément instantané, mais si vous le répétez 2 à 3 jours d'affilée, déjà vous avez la réponse en 3 jours. En l'espace de même pas 10 minutes, les poissons vont venir tout de suite, tellement ils se sont habitués à vos passages des journées d'avant. Donc imaginez la puissance de cette pêche au pain quand vous maîtrisez la façon de l'accrocher à votre hameçon et de bien le présenter. Flotteur classique, ou alors glaçon, mais là on va pas rester dans le glaçon, on essaiera peut-être une fois pour rigoler, mais c'est beaucoup de préparation pour pas grand chose, parce qu'en fait vous allez prendre un caillou, un fil soluble, et l'effet sera pareil. L'avantage de ça en fait, glaçon ou caillou avec fil soluble qui pète, vous lancez à assez grande distance, votre pain qui va s'imbiber, en très peu de temps ça fond ou ça pète, donc votre pain arrive en surface, il s'est déjà ouvert à ce moment-là, et de toute façon vous inquiétez pas quand le pain s'ouvre et que la carpe fait une touche, même si vous voyez pas forcément précisément au-delà de 25-30 mètres, ça peut être compliqué, surtout s'il y a un peu de pain autour, votre ligne va se tendre, ça va partir à fond de la balle, c'est de la pêche à la carpe, ça réfléchit pas, ça s'auto-faire, avec ou sans ardillon, vous inquiétez pas pour ça, on évoquera ça dans d'autres vidéos. Allez, cinquième astuce ou chose que j'adore pratiquer à roder, la pêche au cou classique. Et là, je vais plus s'être dans une pêche un peu de force, à aller chercher des carpes au bord des arbres. Vous voyez la progression depuis ces dernières années du pêche au cou pour pêcher la carpe, c'est génial, on a des outils exceptionnels pour des tarifs abordables, même très abordables, sur des cannes très puissantes. Les carpes passent leur temps au bord d'arbres, au bord de choses différentes, au bord de poteaux, de pâle-planche, au bord des berges, une très grande partie de l'année, surtout l'été. Et c'est là où la pêche à roder prend tout son intérêt, c'est que vous pouvez tous les 25-30 mètres, vous faire des poissons, mais les enchaîner, on verra ça, je vous montrerai ça plus sur la période estivale, et c'est juste génial. Maintenant, vous avez des canokou, de 1,50 m à 4 m, 5 m, qui sont des kits en une fois, vous placez, on prend le poisson, on peut en faire un ou deux sur le même poste, en quelques minutes, et vous vous redéplacez de 30-40 m, et ainsi. Vous cherchez soit des zones de cailloux, soit des zones qui présentent du sable en bordure, ou même n'importe quelle berge. Parce que les poissons, notamment les carpes, en été, passent leur temps au bord des berges. Les berges sont massacrées, plus vous serez au bord des berges, plus vous aurez de touches. Ce n'est pas tant le fait qu'il n'y a pas de nourriture au milieu de l'étang, c'est plus le fait qu'il y a un très faible taux d'oxygène la journée, et là, on va appeler ça une edge, c'est en fait une différence de milieu entre un milieu riche et pas riche, et bien sur l'étang, ça va se faire au bord des berges. Pendant toute la période très chaude, il y a tellement de variations entre la vase du bord, la vase de la berge, et les micro-organismes de la berge, qu'on va appeler ça le bintos, et cette richesse de eau planctonique sous les plantes, ou les berges, la pelouse, les joncs, que le poisson va passer son temps à bouffer tout ça en permanence. Plus vous allez pêcher près sous les berges, plus vous aurez de touches l'été, quand il fait très très chaud. Donc de juin à septembre, surtout avec le rush en juillet-août, ça marche du feu de Dieu, on va voir ça sur des futures vidéos. Allez, il ne faut pas que ça soit trop long, donc on évoque les deux dernières choses en pêche à rôder, technique que j'aime bien utiliser, à la mouche, c'est quelque chose de génial, donc là, il va y avoir des vidéos vraiment plus spécifiques. La canne à la mouche, pour beaucoup de personnes, c'est très compliqué. Et en fait, moi, j'ai débuté ça il y a déjà une bonne dizaine d'années, ouais, même 12 ans, et j'ai commencé la pêche à la mouche sur de l'ablette. Canal du Nord, Canal de la Scarpe, mes premiers poissons que j'ai fait à la mouche sont sur la Scarpe, donc près de la zone de Douai, l'île, si vous connaissez, et j'ai pêché les ablettes. Ah, ça vous entraîne, de toute façon, c'est tellement galère à en faire que c'est génial, parce que ça entraîne à la précision à la fois du lancé, mais surtout à la précision du ferrage. Donc petit cul de canard, tout noir, c'était ce qu'il y avait de plus simple. Et de toute façon, il y a peu de choses à savoir dans toutes ces techniques, mais des choses essentielles. On y reviendra notamment à l'anglaise, mais je vais vous partager tout ça. Et on finit avec le pain, parce que dans toutes ces techniques, vous pouvez présenter votre pain qui va être ultra attractif durant cette période estivale. Énormément de techniques sont rattachées à la pêche au pain. C'est quelque chose de très très attractif sur la période estivale. Les poissons en raffolent. Pourquoi ? Si on réfléchit, parce qu'en fait, énormément de familles vont nourrir les canards, les oiseaux. On va être sur les canards, les oies. Dans les étangs, les plans d'eau. Et ça, ça crée une folie alimentaire sur les gros poissons. Même sur les petits poissons. Mais ça... Enfin voilà. Allez, on arrête avec tout ça. Merci d'avoir écouté ces techniques de pêche. Je vous invite à aller les mettre en pratique. Allez-y. Nous, on va essayer de se mettre ça en pratique tout de suite. Il ne fait pas beau, mais on y va. Avec le petit flotteur arrodé, on va se mettre sur le poste sûrement 11. Comme il y avait déjà eu la présentation, comme ça, vous reverrez rapidement la cabane qui sera mise en place d'ici peu de temps pour allier une formule 24h, 48h ou 72h à la fois à votre pêche. Et vous pouvez venir dans cette cabane qui sera aménagée. Et puis, je vais vous montrer avec cette canne au feeder. On essaye de se prendre une carpe sur le poste numéro 7 qui est intéressante dans le sens où c'est le début entre les petits fonds et les grands fonds de l'étang et où il y a une interaction et une différence entre les fonds fort vaseux, peu vaseux, des feuilles très riches en feuilles et des fonds argileux. Je vous parle de tout ça. Allez, c'est parti !